Hey ! Salut à vous les clésuriennes ! Aujourd'hui, vidéo spéciale ! Excusez-moi d'ailleurs, petite parenthèse, excusez-moi de... Du coup, ça fait longtemps, 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 longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo en hardcore plus en... comment dire... plus en vidéo normale où on se voyait normalement. Alors, je me suis dit, là, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, je me suis dit, bim ! C'est le moment qu'on se voit entre vous et moi. Alors, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour vous annoncer un gros projet. Ce gros projet, il me fait très chaud au cœur. Franchement, il me fait très chaud au cœur. C'est un projet qui, voilà, qui va rassurer plus d'un en Nouvelle-Équitaine. Qui va en rassurer plus d'un en Nouvelle-Équitaine, ça, je vous le dis. C'est vrai que, là, en ce moment, c'est compliqué avec les... Avec, bah, du coup, le Covid. Plus, plus en plus, bah, que les festivals sont très, 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 très loin. Après, ça dépend où vous habitez. Si vous habitez en Nouvelle-Équitaine et que, bah, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de festivals. Je vous comprends. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. En fait, si vous voulez, moi, je me suis dit, bon, allez, stop, j'en ai marre. Je veux créer un festival. Et ce festival, les amis, mes amis plaisuriens, ce festival, je vais le faire dans ma ville. Dans ma street, comme on dit, mais je vais rester un peu poli. Dans ma ville, appartenait. Ça va se faire appartenait. Et, en fait, si vous voulez, ce truc, en fait, c'est tout simplement un festival de jeux vidéo avec des invités tels que des youtubeurs, des comédiens de doublage, des choses comme ça. Et, ouais, voilà, comme je disais, un festival de jeux vidéo, il y aurait des jeux vidéo. Alors, si je peux vous faire des exemples, si je peux vous faire des exemples, alors, je sais que je suis allé plusieurs, enfin, une fois seulement dans différents festivals, comme Art2Play à Nantes, comme les Geek Days à Rennes, ou encore, après, les VideoCity à Paris. Mais moi, ce que je vise comme festival aujourd'hui, ce que je viserais appartenait, ce seront des festivals, pas des festivals que axés sur les youtubeurs, en fait, parce que, eux, VideoCity, voilà, ils sont très connus, et, voilà, bon, certes, ça s'est arrêté, si vous n'êtes pas au courant, tant pis, mais ça s'est arrêté, et peut-être que ça ne recommencera plus, malheureusement. Du coup, voilà, alors, ce, voilà, ce que je visais, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que je visais un festival de jeux vidéo avec des invités tels que des youtubeurs, enfin, voilà, ce que je vous ai dit. Et, en fait, ben, voilà, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, ben, moi, les exemples que je vous ai donnés, voilà, c'est à Nantes ou à Rennes, et, malheureusement, Nantes et Rennes, pour les jeunes, surtout, qui sont mineurs ou majeurs, même, qui vont encore chez leurs parents, moi, c'est le cas, ben, que, voilà, on n'a pas forcément le droit de dépasser un certain nombre de kilomètres, et on n'a pas forcément le permis, en plus, eh bien, voilà, on ne peut pas faire quoi que ce soit. On ne peut pas se déplacer, et ça, c'est vraiment con. Du coup, voilà, alors, c'est pour ça que j'ai pensé à vous, chers, chers, chers et chers, nouveaux aquitiens, je ne sais pas comment ça s'appelle, les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, mais, habitants de la Nouvelle-Aquitaine, cette vidéo est pour vous, et pour ceux qui, qui trouvent que, après, enfin, ça dépend où vous êtes, mais, si vous êtes des Nantais ou des Rennais, bon, ben, vous pouvez regarder cette vidéo, mais, voilà, oui, après, ça peut être intéressant aussi, mais, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, moi, je me suis dit, bon, ben, voilà, stop, il y en a marre, certains, ben, voilà, bon, ben, après, il y a, j'ai demandé à certaines, enfin, certains festivals d'invité des Youtubers, bon, ils n'ont pas voulu inviter ceux que j'ai, enfin, après, ça dépendait, mais, ils n'ont pas voulu inviter ceux que je préférais, si vous voulez, bon, après, ils ont le droit, après, peut-être que les Youtubers aussi, et, tout simplement, ben, ils ne, voilà, ils n'ont pas, aussi, c'est peut-être ça, aussi, c'est que les Youtubers, enfin, ça ne les intéresse peut-être plus, parce que c'est aussi leur avis aux Youtubers, c'est s'ils veulent y aller ou pas, du coup, voilà, mais, voilà, après, c'est pour ça que je pensais à vous quand même, enfin, je pensais à ça quand même, parce que même, s'ils ne veulent pas, peut-être qu'appartener, ils voudront, bon, ben, appartener, c'est un peu plus petit, mais rien ne dit que ça ne marchera pas, c'est ça le problème, c'est ça le, enfin, c'est ça le truc, si vous voulez, après, ça dépend ce qu'on leur propose, j'ai envie de vous dire, mais, si vous voulez, voilà, moi, j'ai un, moi, voilà, j'ai déjà un préavis de ce que je veux faire, de ce que je veux faire dans ce festival, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais mettre des jeux vidéo, après, pour ceux qui sont de la Nouvelle-Aquitaine, je pense inviter, enfin, je pense mettre, c'est pas encore officiel, officiel, pour ceux qui sont dans ces structures-là, c'est pas encore officiel, mais je pense à certains partenariats pour ce festival, comme par exemple, moi, je vois, je connais quelqu'un qui gère le, comment dire, c'est, comment je pourrais pas dire ça, c'est l'établissement, en fait, la structure pour les événements, et pour les jeux aussi, qui s'appelle Evacom Passion Jeux, et ça, apparemment, c'est basé sur les jeux vidéo, enfin, sur les jeux de société, jeux vidéo, etc., et c'est, en plus, ce sont des organisateurs d'événements, donc, ça tombe bien, je pense que j'ai frappé à la bonne porte, et du coup, voilà, alors après, il n'y a pas qu'eux que je vise, comme entreprise, il y a aussi l'entreprise Ludigeux, qui se base aussi à Partenay, parce que moi, je prends essentiellement des entreprises, surtout pour, voilà, surtout pour des exposants et tout, ou des personnes, et aussi des personnes qui veulent, si elles veulent participer au projet, je prends essentiellement des personnes de Partenay, parce que si je veux prendre des rendez-vous, voilà, vous voyez, pour les, pour, voilà, pour des rendez-vous professionnels, et qu'il faut que je sois dans la même ville, voilà, c'est pour ça, donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis ça, mais, voilà, je pense à Ludigeux, et VACOM Passion Jeux, et, voilà, je pense à ces deux, à ces deux établissements, c'est peut-être des concurrents, je ne sais pas, mais, 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 en tout cas, pour eux, pour être dans le festival, parce que, si vous voulez, comme Passion Jeux, je pensais à eux, comme, justement, comme, comment je pourrais dire ça, je pensais à eux qui pourraient, je pensais que ce serait eux qui pourraient, justement, mettre les jeux vidéo dans le festival, si vous voulez, parce que je sais qu'il y a des jeux vidéo, par exemple, une table, par exemple, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous vous connaissez dans les festivals, Shareplay Jérôme, je pense que oui, mais, dans des festivals de jeux vidéo, c'est généralement, il y a plein de tables, et sur ces tables, il y a des jeux vidéo, il y a des jeux, il y a des consoles, et des jeux vidéo qui sont mis en place, on choisit celui qu'on veut, ou alors, c'est, ou alors, c'est, enfin, du moins, c'est, on choisit pas, c'est une console, un jeu vidéo, obligatoirement, ça dépend, ça dépend, parce qu'il y a différentes manifestations, je suis allé, et c'est pas forcément les mêmes choses, vous voyez, donc, donc, voilà, mais, mais c'est vrai que, oui, j'ai pensé à ça, et j'ai pensé à eux, et c'est vrai que, voilà, après, j'ai pensé aussi à Dynamic Games, de partenaires, je me suis dit, pourquoi pas eux, finalement, parce que, eux, ce sont des vendeurs de, en fait, c'est une personne, un homme qui, un homme patron, je crois qu'il est tout seul, et il vend, en fait, des consoles, et des jeux, jeux de, jeux vidéo, en fait, d'occasion, et je me suis dit, pourquoi pas eux aussi, parce que, ça veut pas dire qu'ils vendent des jeux vidéo, ils vendent des jeux vidéo, que voilà, ils ne pourraient pas, après, vous tous, Eva Compassion Jeux, Ludie Jeux, tout ça, Eva Compassion Jeux, et Ludie Jeux, je vous connais, personnellement, mais, enfin, voilà, si vous trois, vous passez sur cette vidéo, tant mieux, tant mieux, ça au moins, vous verrez la vidéo, mais, mais voilà, c'est ce que, c'est ce que je veux dire, je veux vous dire, chers plaisuriens, que si vous venez de la Nouvelle Équitaine, et bien voilà, je sauteurs ça, alors après, après, chers plaisuriens, je voulais vous dire aussi, que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, excusez-moi, je me le répète, mais, je fais ça, je crois pas que je vous l'ai dit ça, mais ce projet, je le fais avec, la référente jeunesse de la Maison pour tous, de Châtillon-sur-Toué, qui se note me Violette Netzer, et du coup, voilà, je fais ça, avec elle, et voilà, je vois, parce que, voilà, tout seul, vous comprenez bien les plaisuriens, mes chers plaisuriens, voilà, enfin, moi, si, je m'y connais beaucoup en festival, et moins, mais voilà, j'arriverai pas à m'en sortir seul, du coup, voilà, après, peut-être à l'avenir, enfin, pourquoi pas, mais, pas pour l'instant, pas pour l'instant, et du coup, voilà, du coup, voilà, après, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez toujours, vous pouvez toujours me demander en commentaire, pourquoi pas, je peux vous dire des informations, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous, 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 enfin, voilà, je ne vais pas vous manger, hein, vous pouvez me demander des informations, si vous voulez le tarif, ben, je vais voir avec la référente jeunesse, mais, je pense faire un, le, un tarif de, comme les festivals normaux, hein, je pense, entre 10 et 20, je crois que c'est 12, normalement, les autres, les autres, c'est environ dans les 12, entre 10 et 15, c'est, ouais, voilà, parce que, oui, c'est jamais plus de 15 euros, non, c'est, voilà, mais, mais voilà, quoi, mais c'est vrai que je suis dans un public, alors, après, oui, on m'a dit qu'il fallait, voilà, quand il fallait que je dise quelque chose, voilà, que je dise le public, mais voilà, le public que je vise, en fait, c'est, voilà, c'est les personnes qui aiment les youtubeurs et les jeux vidéo, mais après, je dis ça, mais après, ça peut être n'importe qui, après, ça peut être n'importe qui, si, voilà, s'il y a des gens qui sont plus dans cette, qui sont en plus de cette tranche-là, ils peuvent venir aussi, mais, je, moi, je vise la tranche d'âge que j'ai vu des personnes dans les festivals, c'est-à-dire 8, entre 8 à 30 ans, j'ai toujours vu cette tranche d'âge, je n'ai pas vu plus des personnes plus âgées, parce que les personnes plus âgées, pour moi, c'était les parents, c'était les personnes qui accompagnaient, après, voilà, mais, mais voilà, quoi, du coup, voilà, après, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, non, après, la date, la date, je ne l'ai pas encore en tête, bien sûr, avec le Covid, ce ne sera pas pour cette année, voilà, ce ne sera pas pour cette année, parce que, voilà, je me suis dit, bon, avec le Covid, enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, avec le Covid, c'est sûr que ça ne va pas le faire, du coup, ce ne sera pas pour cette année, et le temps de tout préparer, les dossiers, etc., voilà, du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, bon, du coup, les prix du rien, je vais vous laisser là-dessus, voilà, si j'ai quelque chose d'autre à ajouter, parce que là, ça, enfin, je ne vois pas trop, je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter, du coup, voilà, je vais vous laisser là-dessus, et je vais vous dire, à la prochaine, et n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, et partager sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc., vous faites ce que vous voulez, je vous fais confiance, et je vous dis, à la prochaine, bye !